Hey coucou ça va ? Je sais pas si tu te souviens du livre Tout sur moi que j'ai commencé à remplir il y a quelques années C'est un livre qui pose plein de questions, j'y réponds et ça nous permet d'avoir des conversations sur différents sujets et il me reste quelques pages de ce livre que j'ai pas encore fait et j'aimerais bien le terminer parce que j'aime bien comme ça les projets que je termine tout ça de plus Les nouvelles questions du livre sont à propos des vices et donc c'est quelques questions, une vidéo rapide sur mes vices et je vais essayer de te répondre en toute sincérité sur les différents vices de ma vie ça te va ? Et toi partage avec moi tes vices, comme ça je suis pas toute seule bref, alors page numéro 1, il y a que 2 pages sur les vices, c'est rapide, le livre pose des questions et j'y réponds et toi si tu te sens tu réponds dans les commentaires aussi, ok ? Alors, parlons un peu de vos vices si vous voulez bien et si vous ne voulez pas on en parle quand même Buvez-vous trop ? Non, je ne bois pas d'alcool du tout, donc j'ai pas ce vices Qu'aimez-vous boire ? De l'eau trop gros Pensez-vous pouvoir arrêter de boire facilement ? Je bois pas Fumez-vous trop ? Je ne fume pas du tout Prenez-vous de la drogue ? Oh mais ça va aller vite, je crois que j'ai pas de vices Prenez-vous de la drogue ? Non Non, je me suis jamais droguée J'ai jamais essayé et c'est pas mon délire et j'ai aucune curiosité de drogue Avez-vous déjà consommé ? Du hashish ? Non LSD ? Non Chocolat ? Si mais je suis pas une grande fan De l'herbe ? Non Ecstasy ? Non Crack ? Non Cocaïne ? Non Coq ? Non Poppers ? Non Héroïne ? Non Crapo ? Non Donc voilà Quelle drogue aimeriez-vous essayer ? Aucune Ca m'attire pas la drogue Vraiment Qu'est-ce qui se mange auquel vous ne pouvez pas ? Mais alors vous pouvez pas résister Açaï pan de Kéjo D'ailleurs ça me donne envie d'en commander là D'appeler mon taxi et lui dire S'il te plaît Tu peux m'acheter de l'Açaï Donc si je devais avoir un vis Franchement ce serait ça Après Oula Ah bah ça va aller vite hein Parce que j'ai pas beaucoup de vis En vrai de vrai C'est ouf Ah c'est déjà bientôt fini Ouais ça va être une vidéo Rapide ma gueule Alors Jouez-vous au jeu d'argent ? Non A quel jeu avez déjà vous joué ? Tiers-Cé ? Non Blackjack ? Non Loterie ? Non Poker ? Non Roulette ? Non Bingo ? Non Jeu de hasard ? J'ai déjà gratté quand j'étais jeune mais... Voilà Machines à sous ? Non Et paris sportifs ? Non Globalement avez-vous plutôt gagné ou plutôt perdu de l'argent ? J'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup gagné Euh... Quels sont vos plus gros gains ? Je sais pas si j'ai gagné 10€ c'est le max Pour combien seriez-vous prêt à coucher avec quelqu'un que vous ne connaissez pas mais qui n'est pas complètement horrible non plus ? Bah franchement je lui demande pas d'argent si je le connais pas qu'il est pas horrible Ça peut être gratos Ça peut être un échange Euh... Qu'est le plus dégoûtant dans votre bouche ? Bah ça devait être une quéquette hein Une quéquette qui sentait pas la rose ? Quelle est la petite faiblesse qui vous perdra ? Qu'est-ce qui vous tuera sans doute ? Euh... je sais pas peut-être un cancer parce que je mange des trucs qui sont très pollués au Brésil Et quelle est la faiblesse qui me perdra ? Je crois que je mange beaucoup trop d'asseye pan de quejou Véritablement Euh... et les presses de lus Je suis vicieuse des presses de lus Bah c'est tout ? C'est déjà fini ? C'est quoi cette vidéo ? Non mais on va pas rester sur ça Ok on va en faire un autre Parce que c'est abusé Alors... Les mensonges Voilà On va faire sur... tant qu'on est dans le vice On va faire sur les mensonges Lélie me pose des questions sur les mensonges Et moi je vais dire si j'ai déjà menti ou pas Alors... Vous arrive-t-il de mentir ? Soit oui, quasiment jamais Oui parfois, non jamais, oui mais rarement Euh... assez rarement Je mens pas trop trop je crois J'ai pas trop de souvenirs de mensonges Euh... venez-vous de mentir sur cette question Non, j'ai pas menti Je crois que vraiment je mens pas beaucoup Après, mentez-vous parfois sur votre âge ? Oui, bien sûr je dis que j'ai 23 ans Depuis euh... 13 ans Sur votre poids ? Non Sur votre taille ? Non, je mens pas Mais quand vous me dites que je suis plus petite que dans ce que vous pensiez C'est pas de ma faute hein J'ai jamais dit que j'étais petite, que j'étais grande Euh... sur votre métier ? Non je mens pas, je dis que je fais des vidéos Sur Youtube Sur vos raisons d'être en retard ? Non Mais je suis souvent en retard Je crois que je justifie pas, je m'en paie les secs Sur votre handicap au bol ? On s'en fout Sur les livres que vous avez lu ? Non je mens jamais Je suis tellement fière de dire que j'ai lu des livres, je suis trop trop fière maintenant Euh... sur vos notes du bac ? Non, parce que je m'en souviens pas Sur vos diplômes ? Non Sur le nombre de vos conquêtes ? Non J'ai bien profité de la vie Euh... mentez-vous sur la profession de vos parents ? Non, j'ai jamais menti sur la profession de mes parents Sur vos opinions politiques ? Sûrement pas Sur votre santé ? Non plus Euh... Quel est votre... votre dernier mensonge ? Ah il y a un truc où je mens tout le temps J'ai du sûrement te le faire Euh... quand on m'appelle Comme je déteste répondre au téléphone Je déteste le téléphone Je déteste l'appeler Je déteste parler au téléphone Ça me gonfle C'est trop intrusif dans ma vie Je supporte pas Euh... souvent je dis qu'il y a pas de réseau Voilà Et que je préfère faire des messages Donc voilà, tout saura Mais me le dis pas hein Quand je te mens Fais sûrement que tu sais pas que je mens D'accord ? Euh... qu'ignore votre partenaire ? Euh... mon mec sait pas Qui j'ai niqué ou pas niqué dans notre entourage ? Enfin dans le mien Qu'ignore vos parents ? Ma mère connaît pas mon âge de... Auquel j'ai perdu ma virginité Elle croit que j'avais 17 ans J'étais un peu... beaucoup plus jeune Euh... Qu'ignore vos amis ? Quand je suis triste, les gens le savent pas Je leur dis pas Qu'ignore votre meilleur ami ? Je crois qu'elle ignore rien Qu'ignore le fisc ? Putain, si vous pouviez m'ignorer, m'oublier Ce serait vachement bien Qu'ignore votre employeur ? J'en ai pas Quel est le secret que vous gardez depuis très longtemps et qui vous pèse le plus ? Bah je vais pas te le dire Bien entendu je vais pas le dire sur ma chaîne YouTube Mais... Euh... je crois pas que j'ai vraiment de secret J'ai vraiment le secret comme ça que... Avez-vous déjà trompé un ou plusieurs de vos partenaires ? Bien sûr ! Sinon vous avez envie de le faire si... Quand j'ai envie de faire des choses je le fais Euh... si oui, pourquoi ? Non Si vous avez déjà trompé, l'avez-vous regretté ? Jamais ! Je regrette pas les choses, si je les fais Quelle est votre définition de l'infidélité ? Regardez c'est trompé Non, draguer c'est trompé Tu commences à y arriver Toucher des seins c'est trompé On est dedans Se masturber en pensant à quelqu'un d'autre c'est trompé Non, la masturbation c'est quelque chose de personnage qu'on fait que pour soi Penser à quelqu'un d'autre en faisant l'amour c'est trompé Non, pas du tout Ça c'est dans notre tête, c'est que pour nous Fantasmer c'est trompé Non Dire je t'aime c'est trompé Non, c'est pas ta tromper Embrasser c'est trompé On est bien Suisser c'est trompé On est en plein dedans Pouvez-vous comprendre qu'on puisse tromper quelqu'un et continuer à vivre avec ? Oui parce que je pense qu'on le fait pour soi et pas contre l'autre Donc ouais Avez-vous été trompé ? Oh oui Par qui ? Par mon... Par plein d'ex Mais le plus c'était un de mes ex qui a fait un enfant avec une autre personne pendant qu'il était avec moi Ce qui était pas très marrant Si on vous trompe préférez-vous qu'on vous le dise ? Qu'on vous le dise ? Non franchement je veux pas qu'on me le dise La personne elle le fait pour elle, pas contre moi Donc qu'elle garde pour moi Y'a... qu'elle garde pour elle, pas pour moi Y'a aucun problème Et je veux juste pas savoir, je veux pas pouvoir imaginer, visualiser, tout ça tout ça Si vous appreniez que vous étiez trompé, trompé partiriez-vous ? Non je pense pas que je détruirais un long couple ou un truc pour une tromperie Mais par contre j'essaierai de comprendre, ça remettrait des trucs en question, ça apporterait des discussions Et puis après voilà, si j'arrivais pas à vivre avec ça, oui mais je pense que je serais capable de vivre avec Jugez-vous l'excuse, j'avais bu valable ? Non parce que quand on voit on sait toujours ce qu'on fait Quelle serait votre vengeance ? Peut-être que je me permettrais d'aller voir ailleurs Selon vous, avec qui votre partenaire pourrait-il vous tromper ? Un collègue, une prostituée, la voisine, sa chef, son ex, une inconnue, une personne plus jeune, plus vieille, un de vos amis Je pense qu'on trompe avec des gens de notre entourage Donc ça irait pas bien loin, ça pourrait être une collègue, ça pourrait être la voisine, ça pourrait être une ex, ça pourrait être une inconnus On trompe souvent notre entourage Dans notre entourage Bref T'entends ? Y'a une dame qui chante Y'a une dame qui chante tout le temps en marron Enfin, écoutez-moi Avec qui ce serait le pire ? Avec ma meilleure amie Ouais, avec ma meilleure amie ce serait chaud Quand même Une personne de son propre sexe ? Non Je crois que ce serait même pire si mon mec me trompe avec un mec que si il me trompe avec une meuf Je pense Une blonde ? Non Une voisine Ma sœur ? J'avoue Ce serait chaud Une personne très moche ? Non Un brun collègue Balèque Avez-vous déjà été dans la position de l'amant ou de la maîtresse ? Ouais, ouais, ouais J'ai déjà, quand j'étais plus jeune Étais avec des personnes en couple ou des personnes mariées ? Avez-vous culpabilisé ? Pfff... Non, pas vraiment Pfff... Avez-vous déjà été malheureux ? Étiez-vous malheureux dans cette situation ? J'ai déjà eu une relation avec un homme marié et cette relation m'a rendu beaucoup malheureuse Parce que je connaissais sa femme et que c'était pas cool et du coup... C'était une relation très égoïste parce que du coup je faisais passer mes sentiments à moi Et puis j'étais jeune Donc ouais j'ai été très malheureuse de cette situation Avez-vous déjà piqué le copain ou la copine de quelqu'un ? Pas que je sache Avez-vous des remords ? Bon non, c'est pas cette question Du coup Pour quelles raisons inavouables vous est-il arrivé de rompre ? Alors, parce qu'il était trop pauvre ? Non, parce qu'il était trop gros ? Non, parce qu'il était malade, handicapé ? Non, parce qu'il était d'un autre banc politique ? Non, mais je serais pas sorti à quelqu'un qui était pas... Qui avait des opinions politiques complètement opposées de moi Par exemple quelqu'un qui aurait voté pour Bolsonaro Tu peux être sûre que j'aurais jamais suce la bite ? Par exemple Parce qu'il faisait mal amour ? Oui, j'ai déjà dégagé des mecs parce que j'aimais pas Parce qu'il avait mauvaise haleine Je sais pas si j'ai déjà dégagé quelqu'un mais je crois que oui Parce qu'il était con en fait Ouais Parce qu'il était trop amoureux de vous ? Ouais quand j'étais jeune Parce qu'il avait des parents insupportables ? Non Parce qu'il avait un accent trop marqué ? Non Parce qu'il aimait Hélène Segarra Oh Je réponds même pas Parce qu'il faisait des drôles de bruits pendant l'amour ? Ouais j'ai déjà dégagé un mec pour ça, c'est dégueulasse Je supporte pas, je supportais pas Parce qu'il était mal habillé ? Non Parce qu'il avait un prénom ridicule ? Non Parce qu'il avait une voiture pourrie ? Non Parce qu'il était trop envahissant ? Ouais, j'ai déjà dégagé un mec pour ça Et parce qu'il était moche et que vous l'aviez pas vu de suite Je crois que ça avait déjà arrivé Je crois que ça avait déjà arrivé Ah c'est tout ! On en a fini pour les mensonges Bon Ben voilà, c'était une vidéo sur les vices et les mensonges Si tu pouvais partager avec moi les réponses de tes questions, ça me ferait très plaisir Je te fais des gros gros bisous, c'était une petite vidéo nounette Voilà Qui était pour faire une vidéo pas trop sérieuse aujourd'hui Parce que parfois ça fait du bien de pas faire des vidéos trop sérieuses Je te fais des gros gros bisous, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Tchao !